On vient juste d'arriver à Terre-Neuve, chez notre pourvoyeur Adventure Quest Outfeater. Après 14 heures de route entre Québec et Sydney, Nouvelle-Écosse, et 7 heures de traversier, plus 2 heures sur l'île, enfin on est arrivés. On est bien contents. Je suis en compagnie de Hugues Vaillancourt, des armes à feu Fears, et sa femme Mélanie, et Caroline, mon amour. On est contents cette année parce qu'on est sur les bonnes dates. On est le 28 septembre à l'heure actuelle. On cherche du 29 septembre au 2-3 octobre dans le meilleur temps du route. Ça devrait nous amener beaucoup d'action quand c'est le route, surtout que le nombre de gibiers qu'il y a ici à Terre-Neuve, c'est la plus grosse concentration d'orniales au monde. Ça devrait nous aider à avoir de l'action. Le but, c'est de faire des beaux films, de faire des belles photos. Et là, il faut dire qu'on a un orignal chaque. Oui, on a chacun d'ornial. On a un orignal chaque. Ça fait... On va venir avec quatre. Pour remplir les côtes. Quatre, mais rien en bas de 30 pouces si possible. Là, il y a de la pression. Ça fait qu'on a une belle semaine en avant de nous. Il annonce du beau temps. Il annonce de la gelée la nuit. Ça fait qu'avec le temps du route qui est commencé, on a... On devrait avoir du plaisir. On a tout pour réussir, des beaux films, des belles photos. Je vous en souhaite tout un beau. Merci. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada On a un mâle qui répond, qui... qui cale de temps en temps dans une petite bâche de bois. Ça fait presque une heure qu'on est à l'affût. Pis le guide a insisté pour qu'on attende pour qu'il bouge, qu'il sorte. Pis là, ben, enfin, on l'approche. Ça fait que ça cale dans une petite bâche de bois. Pis là, on se dirige vers l'autre. On est à bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il n'y a pas de shot! Un autre! Non, non, non! Attention Caro, mets-toi prêt! Reste mérée dessus! Reste mérée dessus! Non, non! He's down! Shoot at his hit if we're gonna shoot him! Non, il n'est pas mort, Caro! Yes! Ha 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 ha! Ha 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 ha! You're dead! Hey, beautiful bull! Oh, shit! Vous n'aviez pas envie de me le faire approcher plus proche! Hey! Il a tête fesse, ça ne me faisait pas du tir! Essayez, il va mort encore, on va avancer! Gordon, wait a minute, we'll go with the camera! Le problème, Denis, c'est que oui, j'aurais aimé ça attendre qu'il se tourne un peu plus! Mais il a tête fesse, il est un brook, là! Mais j'avais le bras mort! J'avais le bras mort d'être mirée! As-tu vu le beau bas qu'il peut entendre? Yes! Oui! Ha ha ha! C'est bon! C'est ça que je compte! Yes! Hey, il a une belle shot proche! Hey, il me l'a fait venir sur le cal, là! Quoi? 75 pieds, 80 pieds! Ha ha ha! Je suis contente! Gordon! Good shot, Gordon! Ah, je suis contente! Hey, as-tu vu le beau bas qu'il y a? Moi qui avais peur de faire une shot, un stick de malade à 300 verges, à 200 verges, des longues shots! Hey! T'as parlé que ça, 100 pieds! Hey, notre scénario a marché, hein? 100 pieds! Un matin, il nous répondait sur la montagne, il m'a répondu trois fois! Je lui dis à Caro, il y a une femelle qui m'a répondu, puis après, deux bocs! Le boc m'a répondu deux fois! Je suis tout seul à l'avoir attendu, Gordon est 200 pieds plus loin. Gordon vient nous rejoindre, il dit, hey, il y a un boc qui t'a répondu dans le trou! Fait que là, lui, il ne voulait pas descendre, moi, j'aurais descendu tout de suite! Oui! Il dit, non, on va attendre qu'il sorte, on va attendre qu'il sorte! Il n'a jamais sorti, il dit, il faut qu'on y aille, Gordon, il faut qu'on y aille! Fait que là, on descend, Gordon, il dit, Denis, tu vas faire trois, quatre câbles, puis il dit, moi, je vais marcher dans l'eau! Fait trois, quatre câbles, il sort, toi, puis il s'en vient en brossant dans les branches, mon gars! Tu vois comme le panache est brun, on le sait! Il est brun, pieds hauts! Il était quand même une shot à 100 pieds, ça se peut pas! Mais c'est le beau bas! C'est le beau bas! C'est le beau bas! C'est le beau bas! Wow! C'est beau, le beau bas! Un autre beau bas! Un autre beau bas! Ah ahah! Qué a poté! On est dans la semaine, la grosse fin du ruth, mais honnêtement, on n'a pas tant d'action que ça! Je ne sais pas, il semblait-il que cette année, c'est un petit peu plus dur pour tous, Tout le monde est à Terre-Neuve, ils disent qu'ils en voient un peu moins, c'est un peu plus difficile. Ils se demandent si ce n'est pas les coyotes qui ont fait du ménage ces dernières années. Il disait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Il y a eu des hivers extrêmement durs, puis même ce nornial, c'est résistant à la neige, là, pour froid. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça des hivers comme l'année passée, puis ils pensent qu'il y en a plusieurs de morts. Hé, l'enfer! Puis tu l'as tout le temps dit, il faut s'approcher. Il y avait deux gars au camp qui n'ont pas tué, qui n'ont jamais tué Dorino. Puis ils disaient que l'année passée, ils en avaient entendu, puis les guides n'osaient pas trop avancer. Ou en tout cas, Denis leur a dit, avancez-tu, avancez-vous, faites le boc, faites la femelle, avancez. Puis ils regardent, ça a été payant parce que du haut de la montagne, on avait beau caler, il ne sortait pas, il ne se montrait pas. Ça fait qu'on était quand même assez loin, on était peut-être à au moins 1000 pieds minimum. Puis tu vois, en s'avançant sur lui, proche, à proximité, bien là, il a sorti, puis il est venu voir ce qui se passait. C'est un ornial, ça ne vit pas dans le désert, ça vit dans du bois. Regardez ce qu'il y a en arrière ici, il y a une talle de bois qui est grande, peut-être d'un kilomètre par deux kilomètres. Il est là-dedans, il n'est pas dans le désert. Ici, en Terre-Neuve, il y a beaucoup de montagnes dénudées d'arbres, c'est rien que des roches, du lichens. Ce n'est pas là qu'il faut être, il faut être bien coulé où il y a du bois. Oui, puis eux autres ont comme l'habitude, beaucoup de chasser à vue, se mettre sur des monts où il y a beaucoup, énormément, énormément de visions. Mais tu vois, il dirait que les origniaux sont dans un patch de bois pareil. On a un patch de bois, hier, on a tué dans un patch de bois, avant-hier, puis même après, aujourd'hui, on a encore tué dans un patch de bois. On a une semaine de rêve, on a cinq jours de chasse, c'est quand même très rapide. Tout de suite, lundi, au premier jour, Denis a tué un 43 pouces à peu près. 42-43 pouces, oui. Pour Terre-Neuve, c'est un bel orignal. Puis lui, il n'est pas loin de ça aussi. Hier, on a fait une séance de photos, puis le temps de le sortir, ça a pris la journée au complet. Ça fait qu'on est à notre deuxième jour de chasse. Mais honnêtement, ça n'a pas toujours été facile comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à Terre-Neuve, puis ce n'est pas toujours comme ça. Bon, tu as vu quelque chose, Caro, la différence, la date. Au lieu de tuer des ragottons de Califorchon, regarde les beaux bocs qu'on a. On voit le même nombre d'orignal qu'avant, mais on voit des gros bocs. Ils bougent sur le rute, tu câles, ils répondent, ils viennent. Le gars, lui, on a marché dans l'eau, j'ai fait trois câles. Ça a pris quoi? 30 secondes? Une minute? Ça a dit plus une minute? Ça n'a pas pris une minute. Quand je l'ai vu, vous ne l'aviez pas vu, vous autres? Quand je l'ai vu s'en venir dans la planche de la branche en cornoyant, il était abandonné. Là, je trippais en calique. De l'avoir laissé avancer, pour moi, il avance encore. Il a tiré ça en dedans de 100 pieds. Ah oui? En dedans de 100 pieds. Moi qui avais peur au long de chasse, j'ai été gâtée. Golden avait hâte de tirer aussi? Non, ce n'est pas une balle. Ce n'est pas une balle. Il y a un trou dans la palette. Ça, le monde pense que c'est des trous de balles, mais ce n'est pas des trous de balles. Quand ils se battent ensemble, ils se défoncent les palettes. Il faut que ça fesse des fois. Si je fais le film encore beau ou pas, je ne suis plus en gros plan. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut. Il faut que ça cogne en tabernique pour briser le panache comme ça. Regarde, il y a toutes les cornes sales parce qu'il brassait. Ils ne comptent rien en s'en venant, mon gars. Oui, ils ne comptent rien dans les branchages. C'est le fun que tu veux sur le câl, c'est l'enferme. La date avant Rouette. C'est écœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501